Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque une question que vous êtes très très nombreux à me poser au quotidien, c'est la question du choix de l'université pour mener le doctorat. Souvent, quand vous n'êtes pas directement sur place en France et que vous venez de l'étranger, c'est pas du tout simple de vous y retrouver, et je constate au final que même les personnes qui ont des masters français ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. Alors en fait, vous ne devez pas choisir une université en soi à proprement parler quand vous voulez faire un doctorat, c'est pas comme pour la licence pour le master, c'est pas non plus comme pour les écoles, vous allez choisir un cursus par rapport à une filière d'excellence. En fait, pour le doctorat, il faut cibler des laboratoires, ça j'en ai déjà parlé dans la question des inscriptions, vous devez cibler un laboratoire avant tout et pas une université. C'est vraiment faire les choses à l'envers que de dire que vous allez chercher une université ou faire le doctorat. En fait, ça montre que vous ne connaissez pas le fonctionnement du doctorat en France, et en fait, ça, ce raisonnement-là conduit au fait que vous n'ayez pas de réponse. Souvent, vous venez me voir, vous me dites, je comprends pas, j'ai pas de réponse, j'ai contacté les universités, elles me répondent pas. En fait, c'est pas les universités qu'il faut cibler, et c'est pour ça que la question de savoir quelle université choisir pour faire son doctorat, elle a pas de sens, elle est pas bonne en fait. Il faut choisir un laboratoire, il faut choisir une école doctorale qui puisse vous accueillir en fonction de votre sujet de recherche. C'est votre domaine de recherche qui va être déterminant et pas le prestige de l'université. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas bien le système français, vous pensez peut-être qu'il y a des universités d'excellence, mais en fait, c'est pas trop le cas. Même la Sorbonne, aujourd'hui, n'est plus une université vraiment d'excellence. Vous pouvez avoir une licence de la Sorbonne, qui n'aura pas forcément plus de valeur qu'une licence de l'université d'Aix-en-Provence, ou je sais pas où. Donc, attention à ça, les universités en France sont pas des lieux de prestige pour ce qui est des études. Pour le doctorat, ce sont les seuls à pouvoir vraiment accueillir et délivrer les diplômes. Si vous cherchez l'excellence vraiment pure, vous allez vous tourner vers le NS. Vous pouvez aussi vous tourner vers le HESS, c'est l'école des hautes études en sciences humaines et sociales. Il y a des hautes écoles, il y a des endroits un peu plus prestigieux, il y a des laboratoires qui vont être un peu plus prestigieux parce qu'ils sont en unités mixtes, ce qu'on appelle les unités mixtes de recherche, qui sont en lien avec le CNRS. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de prestigieux, sachez que tout ce qui est CNRS, EHESS, ENS, ça va être les endroits privilégiés pour ça. Mais en fait, c'est pas forcément pertinent de penser de cette façon-là. C'est vraiment ça que je voulais dire aujourd'hui. Pensez plutôt à votre sujet de recherche. Ce qui va être plus déterminant, finalement, si vous n'êtes pas à l'ENS, et finalement, il n'y a pas grand monde qui sort de l'ENS, je veux dire, la plupart des doctorants font leur thèse ailleurs, et ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ce qui va être le plus déterminant, c'est la question du financement. Qui vous finance, en fait ? C'est pas tant où est-ce que vous allez avoir le diplôme, où est-ce que vous allez faire le doctorat, c'est plutôt qui vous finance. Si c'est un contrat-cifre, de quelle entreprise ? Et encore, c'est un contrat-cifre, c'est un peu à part quand même. Mais si vous voulez avoir quelque chose de sympa, par exemple, dans mon domaine en histoire de l'art, je sais que si vous avez un financement de l'INHA, qui est l'Institut National d'Histoire de l'Art en France, c'est très prestigieux et c'est très difficile à avoir. Mais du coup, c'est ça qui va conférer la valeur de votre travail, parce qu'il y a eu, quelque part, une validation de l'institution. Donc, si vous voulez avoir un doctorat plus prestigieux, ciblez surtout les financements prestigieux. Les financements prestigieux, vous les trouvez sur des sites comme Armacad. C'est des financements qui peuvent être français, qui peuvent être aussi étrangers. Moi, j'étais inscrite à l'Université de Lille, et j'avais un financement de l'étranger, de l'Université de Yale aux États-Unis, qui avait un centre de recherche à Londres. Donc, tout ça, c'est tout un fonctionnement qu'il faut comprendre. Ne ciblez pas une université, elles n'ont pas spécialement d'impact dans la valeur de votre diplôme, surtout. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour la suite de la foire aux questions. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada